« Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. » Alors quelques disciples de Jésus se disent entre eux, « Il nous a dit, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. » Il nous a dit aussi, « Je m'en vais auprès du Père. Qu'est-ce que cela veut dire ? » Les disciples disent encore, « Quand Jésus nous dit, « Dans peu de temps, qu'est-ce que cela veut dire ? » Nous ne comprenons pas de quoi il parle. Jésus le sait. Les disciples veulent lui poser des questions. Il leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurez, et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. » Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. « Vous aussi, maintenant, vous êtes triste, mais je vous reverrai. » Alors, votre cœur sera dans la joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez. Alors, votre joie sera complète. » Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons, mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons, je vous parlerai du Père clairement. Ce jour-là, vous prierez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, vous m'aimez, et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Je suis venu du Père, et je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je m'en vais près du Père. Les disciples de Jésus lui disent, « Voilà, maintenant, tu parles clairement, tu ne parles plus en utilisant des comparaisons. Maintenant, nous savons que tu sais tout, et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Pour cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répond, « Vous croyez maintenant ? » Eh bien, le moment arrive, et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde.